Chaque fois que vous prenez le volant de votre voiture, vous risquez de commettre une infraction et, par conséquent, de recevoir une contravention des policiers. À Montréal, il y a même certains endroits qui augmentent ce risque de manière significative en raison de la présence des patrouilleurs, c'est ce qu'on appelle communément, des drapes à tickets, comme nous l'explique Kevin Crane-Desmarais. Lorsque vous voyez les policiers dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Personne n'aime se faire intercepter par un policier, même si on a commis une infraction. Je fais attention à la route. Mon dossier, c'est parfait. Notre bureau d'enquête a recensé les plus grosses trappes à tickets à Montréal entre 2021 et 2023. Je suis présentement sur l'avenue Dolorimier, à l'intersection de la rue Larivière. C'est ici qu'ils ont le plus sévi, en remettant 4600 contraventions, dont plus de 4000 pour avoir fait un virage interdit à droite, afin d'éviter des embouteillages. Ça démontre la limite des opérations policières aussi. Depuis juin dernier, la Ville de Montréal a changé la configuration de l'endroit en interdisant la circulation automobile. On voit que ça prend vraiment des mesures physiques pour obliger les bons comportements. En deuxième position, le boulevard de l'Acadie et la rue Jarry. 4329 infractions pour un domitôt interdit. En troisième place, près de 4000 constats pour avoir grillé un feu rouge sur les boulevards Crémazie-Est et Saint-Michel. On vous a capté à 46 km à l'heure. Est-ce que ça vous met en garde de faire attention quand même? Absolument. Dans le top 10, on retrouve quatre fois l'infraction de l'excès de vitesse. Ici, sur l'avenue Bourbonnière, c'est plus de 3000 contraventions parce que des automobilistes dépassent la limite permise de 30 km à l'heure. Si on fait preuve de transparence, qu'on explique pourquoi on le fait, bien, à ce moment-là, on ne peut pas dire simplement... On entend souvent l'expression dire, bon, on veut collecter de l'argent pour la ville. Ce n'est pas le cas. À ce moment-là, on le fait. Il y a une raison. Ce n'est pas simplement un caprice, c'est pour tenter d'améliorer le bilan routier. Malgré tout, le SPVM donne presque deux fois moins de contraventions qu'il y a cinq ans. Le corps policier dit avoir changé sa philosophie d'intervention pour une approche qui est plus qualitative que quantitative. Vous avez circulé sur le feu rouge, c'est 80 à 100 $ d'amende. Les cyclistes reçoivent aussi davantage de contraventions. Sur la carte interactive, on constate que les infractions sont principalement dans l'arrondissement Ville-Marie et sur le plateau Mont-Royal pour avoir grillé un feu rouge. En moins de cinq minutes, on a constaté une dizaine d'infractions à l'intersection de Maisonneuve et de Berry. En tant que cycliste, c'est important pour vous de respecter les feux rouges? Oui, toujours, oui. Même en tant que piéton. C'est pour ne pas se faire frapper. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'en griller un? Oui, la nuit. Et pour consulter cette carte interactive, vous pouvez utiliser le code QR au bas de l'écran. Kevin Crank-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal.